bonjour salut à tous salut à toutes j'espère que vous êtes connectés est ce que vous savez pourquoi vous êtes là c'est parce que c'est le temps de la réflexion c'est le temps aussi entre deux tournois entre deux matchs de foot de se poser dans vos chambres d'hôtel dans vos véhicules ou bien même en famille avec vos enfants pour leur dire la vraie histoire de l'afrique elle doit aussi se raconter pendant qu'on vit l'histoire parce que en ce moment il ya la canne en côte d'ivoire mais est ce que vous savez que c'est une partie de l'histoire de l'afrique qui est en train de se jouer c'est pour ça que j'ai intitulé ce petit bout de temps de parole l'afrique indépendance ou coopération le panafricanisme est une idée magnifique mais rassurez vous je ne suis pas là pour des leçons d'histoire à vous faire ne pas lire vous n'aimez pas ça on a dit à l'africain moins il surcharge sa mémoire plus il est dansant plus il est heureux et pourtant c'est par là que voilà si vous ne maîtrisez pas ce qui s'est passé hier vous allez tomber sur le panneau de ce qui se passera demain et aujourd'hui alors la côte d'ivoire nous parle parce que la canne qui se joue en ce moment c'est le reflet de cette afrique qui se retrouve mais cette afrique aussi en contradiction avec elle même les guerres les réminiscences les frustrations l'indépendance la colonisation l'esclavage la modernité et puis bon voilà alors pour faire simple ce que vous voyez là un code d'ivoire aujourd'hui c'est l'aboutissement du panafricanisme mais dans le panafricanisme il y a évidemment des divergences vous savez que l'africain est toujours d'accord pour ne pas être d'accord c'est à dire il est toujours d'accord pour être en désaccord voilà donc en 1960 faut rappeler que le docteur kwame krumah le président du ghana le ghana obtient déjà son indépendance en 1957 donc en 58 il ya déjà des velléités au cameroun en algérie ou à la partie de l'indochine les gens veulent être libres parce que après la deuxième guerre mondiale la france a promis de l'angleterre aussi a promis de lâcher un peu les états africains mais ça on ne libère pas un peuple seul il faut qu'ils se battent c'est pour ça que l'esclavage ne finira jamais parce que les gens sont assis chez eux ils attendent que c'est docteur bisson qui aille commencer à vouer la liberté s'acquiert de haute lutte alors donc les deux camps qui s'affrontent sur la belle notion du panafricanisme qui est un mouvement de libération sociopolitique économique et tout de l'afrique est basé sur deux deux divergences fondamentales on va même baptiser ces divergences par le clan de d'abidjan que symbolise oufoué boigny qui a créé le rda le rassemblement démocratique africain tout ça et puis kwamekrumah et puis s'écoutourer et puis donc le clan d'abidjan et puis le clan de la de conakry de la guinée vous savez que en 58 s'écoutourer dit non à de gaulle la guinée a d'énormes ressources minières la guinée c'est c'est le congo quoi ils sont riches en tout tout est premier chez eux bauxite fer voilà donc et puis la france l'orient quand même ça il ya aussi la russie donc ça n'a pas commencé aujourd'hui les jeunes tiktokers qui découvrent la russie poutine et puis il faut dire à kemi seba que l'histoire n'a pas commencé avec sa son étonnement ou à nathalie yambe donc voilà donc les deux camps qui s'opposent si je veux prendre un raccourci je vais vous poser une question à la maison entre vivre en guinée conakry et vivre à abidjan en côte d'ivoire vous choisissez quoi aujourd'hui voilà c'est un peu ça la question simple fondamentale mais très très délicate vous allez comprendre tout à l'heure si je pose la question aux africains entre vivre à abidjan entre vivre en côte d'ivoire et vivre au cameroun vous préférez quoi c'est pour ça que les jeunes qui n'ont pas la culture je ne sais même pas qui paye les billets d'avion à ces jeunes influenceurs qui amène plutôt la poussière et le désordre au lieu d'aller vivre l'événement historique devant eux comme ils veulent les vues donc ils sont obligés de se fourvoyer mais en réalité maintenant on vous pose la question simple quand vous arrivez en côte d'ivoire qu'est ce que vous voyez quand vous êtes à abidjan qu'est ce que vous ressentez n'est ce pas vous ressentez un pays abouti enfin qui est en train de faire des avancées si je dis développer beaucoup d'africains ne seront pas d'accord mais on est développé par l'indice de progrès humain d'accord on est aussi développé par le PIB on est développé aussi par la qualité de vie par le bien-être qu'on dégage voilà par le facteur humain comme on dit le putain de facteur humain par la qualité aussi des populations à être épanouie chez elle la côte d'ivoire que vous découvrez aujourd'hui est une côte d'ivoire qui revient de loin deux crises successives ethno-médiocres et on a failli assister à la disparition de la côte d'ivoire alors pour vous raconter l'histoire telle quelle c'est que oufouet avait décidé de ne pas suivre ses pairs oufouet voulait l'indépendance de l'afrique c'était un panafricaniste enfin on va trancher à la fin si vous êtes d'accord on saura qui est panafricaniste ou pas parce que nous nous pensons que le panafricanisme c'est c'est un humanisme c'est à dire rendre les gens bien ça c'est à quoi de salir les plateaux télé avec votre bill du matin au soir en criant nous voulons la liberté nous sommes libres alors que rien ne vous appartient alors que vous êtes fermé hermétique à tout rien n'est ouvert et puis c'est comme ça la plupart des pays africains on confond de combat on confond d'époque on confond de notion alors la côte d'ivoire donc sous oufouet boigny a décidé de ne pas se fermer c'est à dire la côte d'ivoire a décidé évidemment c'est douloureux la colonisation mais la côte d'ivoire a décidé d'affronter son destin voilà et si vous voulez on va comprendre un peu les antilles aujourd'hui aussi pour dire que dans cette longue lutte de panafricanisme il y a eu la nécritude il y a eu d'autres combats vous avez Senghor vous avez Césaire vous avez voilà donc des intellectuels s'étaient assis pour dire bon voilà la situation il faut que le noir existe qu'il montre qu'il est un humain une question d'identité forte mais Césaire avait aussi compris que dans ce combat là est-ce que c'est utile en ce moment précis nous sommes dans les années 60 de dire qu'on est indépendant ou de prendre notre indépendance et puis il a décidé de rester là dans l'empire français aujourd'hui on peut juger ou pas bon les antilles n'ont pas véritablement progressé il y a encore les béquets il y a les gens qui possèdent des terres et puis les noirs être noirs aux antilles c'est pénible encore aujourd'hui parce qu'il y a les complexes vous savez la mentalité bouge pas beaucoup plus on est foncé plus on est rejeté les chabins les chabines les tout ce que vous voulez on a stratifié la société depuis l'esclavage et c'est pas parti économiquement les antilles ne tiennent pas des bouts c'est encore un village français mais archaïque tout ce qui peut être neuf là bas appartient aux puissances capitalos tout ça alors merci Coco merci Coco alors la difficulté de l'Afrique c'est qu'en 1960 pour la plupart les états veulent l'indépendance on la leur accorde ou elles arrachent comme le Cameroun le Cameroun a arraché de hautes luttes avec l'Oumiobe, le Moumié, toutes nos icônes, le Wandié, le Sende c'est vraiment l'un des rares pays au monde qui a lutté pour son indépendance avec l'Indochine l'un des rares pays africains pourquoi j'en parle ? parce qu'aujourd'hui quand on voit la Côte d'Ivoire sous les lumières quand on voit la Côte d'Ivoire qui progresse quand on voit cette Côte d'Ivoire qui éclaire l'Afrique, qui rayonne il y a une bonne santé économique certains diront que tous les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim je vous dis même aux Etats-Unis il y a 40 millions de pauvres qui n'ont jamais vu un médecin mais grosso modo ces deux écoles africaines Oufoué Boigny a dit nous allons aller vers la coopération nous allons ouvrir le pays ouvrir le pays à tous ceux qui veulent s'installer s'investir ou investir et au premier rang desquels la France, l'ancienne puissance coloniale qui en a fait un test grandeur nature d'une nouvelle Afrique qui avance après on verra si ça avance ou pas et puis il y a de l'autre côté dans la même ligne des Africains qui jugent que non comme les Camerounais vous savez le Cameroun a une spécificité c'est que c'est un peuple très très intello, très outillé mais très fermé à la preuve vous ne verrez jamais une horde de touristes français dans les rues de Douala ou de Yaoundé s'amuser, rigoler ils sont toujours aux aguets parce que le Camerounais est très marqué par le Napalm voilà, toutes ces guerres là le Camerounais n'oublie pas donc le Camerounais est fermé, hermétique et vous avez aussi à côté du Cameroun le Gabon le Gabon qui est un petit village français bon mais est-ce que le Gabon est plus en avance est-ce que la France s'y investit vraiment peut-être qu'avec le nouveau leadership d'Oliguenguema on verra des choses mais les Gabonais la France ne met pas beaucoup d'intérêt là-bas je dis dans le progrès humain dans le développement la France c'était total fini elfe si vous allez à Port-Genti aujourd'hui vous avez vos larmes pour pleurer et puis la Gabégie de 40 ans 60 ans de bongo de père, de fils, de tout ça ne peut pas apporter le développement ça c'est clair alors on ne va pas tout mettre sur le dos de la France mais ce que je veux vous expliquer c'est que il y a deux mentalités africaines qui s'opposent aujourd'hui il y a des Africains qui sont prêts à aller à la conquête du monde qui se disent nous on veut bien que la France soit là que l'Angleterre soit là que les Etats-Unis soient là anciens colons ou pas nous on a envie de profiter aussi ou de faire profiter à nos peuples du bien-être de la civilisation de ce grand marché capitaliste c'est-à-dire que vous êtes un importateur libanais ou tunisien ou marocain vous venez en Côte d'Ivoire l'Etat fait tout pour que vous vous sentiez bien pour que vous soyez chez vous et ce n'est que ça qui permet ce qu'on appelle les IDE les investissements directs étrangers mais le Camerounais parce que je veux vous dire avec ou sans la vie d'un Africain le colon n'a pas besoin de votre quitus pour prendre possession de votre pays il y a toutes les manières d'étourner la guerre économique technique, souterraine stratégique, militaire scientifique celui qui vous dépasse technologiquement peut venir voler votre pétrole même à 6000 km vous ne ferez rien du tout donc alors la question qui est importante aujourd'hui surtout celle que je pose aux Africains c'est est-ce que vous préférez rester Afrika mais sans route sans hôpitaux sans pont sans chaussée sans université parce que vous êtes Afrika est-ce que notre ADN c'est l'ADN de la pauvreté mais de la fierté comme disait Sekoupouré nous préférons la misère la pauvreté à la liberté mais sous domination quelque chose comme ça bon mais de vous à moi quel est le peuple qui est libre au monde quel est le peuple qui s'est fait en autarcie je prends souvent exemple pour dire aux Africains vous voyez la France vous voyez l'Allemagne ils ont fait des guerres de cent ans Bismarck tout ça la première la seconde guerre mondiale mais aujourd'hui la France et l'Allemagne sont les deux puissances motrices de l'Europe et les deux meilleurs partenaires ça se l'aurait enfin je ne vais pas raconter on n'est pas là pour des cours d'histoire on est là pour un schéma analytique politique je parle du football comme vous aimez le football comme vous aimez la canne jouer ballon jouer ballon pour vous proposer un petit temps de réflexion sur l'avenir et le devenir des futures générations j'espère que vous partagez ce direct donc la question qu'on pose aujourd'hui aux Africains c'est à quoi ça vous sert de rester panafricaniste parce qu'on écoute Kémy c'est bas j'ai rien contre encore qu'il faut avoir la densité intellectuelle pour y aller il ne faut pas être contradictoire lui il est même né en France ce n'est pas de sa faute mais il est français ceci n'empêchons pas cela mais je veux dire qu'est-ce qu'il a la capacité intellectuelle j'aimerais bien au cours d'un débat qu'on s'asseye et qu'on demande vraiment qu'est-ce que vous entendez par panafricanisme c'est faire la ronde des pays pour exciter les populations et après les gens ne comprennent rien et la vie recommence c'est un mouvement plus structuré il faut que les gens comprennent vous voulez amener les gens où ? dans un cul-de-sac ? parce que j'aime bien dire parfois que par exemple Kémy Seba a ouvert une boutique chez lui au Bénin mais il utilise on vend et on échange en CFA il faut être cohérent Nathalie Yamb aussi m'intéresse sur ce sujet elle est brillante elle est très belle ça m'étonne même qu'elle ne soit pas mariée ou qu'elle ne soit pas mariée mais bon c'est sa vie privée mais ma soeur Nathalie Yamb elle est bien très bien en Suisse vous voyez et profite des il y a cette lutte panafricaniste où tous les panafricanistes la vivent très bien ils ont des chèques de la Russie ça tombe là mais quand on vient sur le fond du développement de la pensée c'est la fuite elle est suisse ou suisse et je peux vous dire que Nestlé a tué plus d'Africains que tous les militaires français au Niger Nestlé tue plus d'Africains voilà c'est à dire la Suisse est encore plus terrible si le pléonasme m'est permis c'est à dire que c'est des pays prédateurs ils tiennent les pays les dictateurs africains dans la monnaie ils permettent d'ouvrir des comptes aux gens en alphabète en Suisse ils vivent de tout l'argent de tous les pays que vous soyez du Niger du Cameroun du Gabon du Bénin de Togo ils n'ont pas pitié parce que l'argent n'a pas pitié donc c'est le pays de l'argent fou et pour avoir cet argent ils ne sont pas à déclencher les guerres mais pas directement indirectement mais ils ramènent tout le butin chez eux et ils sécurisent et quand je vous raconte cette histoire parce qu'il y a des chefs d'état comme Mobutu quand Mobutu est décédé sa femme la deuxième femme de Mobutu est à la Genève elle dit mon mari a son compte ici on dit alors votre mari c'est vous les enfants de Mobutu sont à la rue aujourd'hui et le Togo et le Congo pays la Suisse n'a pas d'état d'âme ils ont raison donc ceci dit c'est bien de pousser la réflexion mais maintenant concrètement est-ce qu'on veut une Afrique convilipante parce que moi je regarde toute la haine les Africains ont deux comportements sur la Côte d'Ivoire ils sont très haineux ils sont très jaloux ils sont très vindicatifs on critique tout on veut la plupart des Africains supportent Laurent Gbagbo Blaigoudé on ignore que c'est ces deux Monsieur Gentleman qui ont failli détruire leur pays peut-être pas directement mais ils ont amené ce qu'on appelle l'exclusion l'ivoirité l'incitation à la haine raciale c'est vrai que Blaigoudé a payé 9 ans Gbagbo a payé mais c'est bien de dire qu'on lutte pour la fierté de l'Afrique pour l'indépendance mais c'est aussi une autre chose d'inciter les peuples à l'autodestruction et à la guerre civile c'est pas viable alors je vous repose la question aujourd'hui est-ce que vous voulez qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'il faut aller vers cette France-là mais en essayant d'élever notre niveau de pensée parce que si vous allez toujours en Boutoukou vous serez Boutoukouisé est-ce que les Africains de 1960 sont les Africains de 2023 est-ce qu'on ne peut pas affronter l'Amérique l'Angleterre la France bref les Colombes si vous voulez mais avec un autre discours je lui dis oui mais écoutez prenez 10 barils de pétrole mais faites-nous une route une vraie ou bien échangeons un peu voilà envoie-nous aux étudiants étudier la linguistique et le cinéma peut-être mais envoyez-nous aussi des ingénieurs qui il faut de la coopération alors les gens ont confondu le panafricanisme avec l'autarcie on est renfermé sur nous-mêmes tous les autres doivent sortir nous ne voulons plus des gens qui viennent chez nous nous et tous les pays africains qui sont passés par ce stade du panafricanisme béat aiguë estricto sans subette aboutissent à la guerre civile et les africains nous sommes médiocres pour la plupart on supporte évidemment celui qui attise le tribalisme c'est pour ça que j'ai un ami qui s'appelle Jean-Pierre Bécolo qui est connecté s'il pouvait prendre la parole il a fait une proposition pour dire il faut que les tribus disparaissent en Afrique c'était pas une idée si bête que ça c'est même un problème d'état mais comme les gens qui donnent les bonnes idées en Afrique ne sont jamais écoutés ça va finir par un petit film produit par TV5 donc la France mais le vrai sujet c'est là il faut que l'Africain tue un peu ses passions sois objectif sache choisir ce qui est utile pour lui moi je veux pas être aimé mais les africains vous voyez je ne peux pas être populaire en Afrique parce que je ne suis pas dans le discours qui incite le village il y a des gens même au Cameroun je connais toutes leurs politiques c'est le communautarisme le village refermons-nous nous ne c'est nous nous sommes nous sommes les guerriers mais si vous êtes guerrier vous allez affronter d'autres tribus guerrières et il y aura mille Massaï morts donc c'est 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 un nouveau paradigme que j'appelle les africains parce que beaucoup de jeunes arrivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire merci Jean-Pierre Bécolo tu sais comment je tiens c'est pour ça qu'on profite de cette petite tribune que nous donne Zoukabek pour essayer de ne pas disparaître parce que si ça dépend des africains ils ne vont même pas nous laisser le temps même deux minutes de parole ça ne les intéresse pas mais ils veulent subir et se plaindre regardez donc quand vous arrivez dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui je ne dis pas que tout est parfait mais vous sentez que les choses bougent vous sentez un effort de sortir de la fatalité mais vous savez donc que pour que Ouattara arrive au pouvoir je peux vous laisser deviner qu'est-ce qu'on n'a pas entendu il est Burkina B étranger c'est-à-dire les panafricanistes ne comprennent pas qu'un africain qu'il soit étranger ou pas dans un pays peut être africain et travailler pour ce pays oh c'est un type il est pro-français et son opposant de l'époque c'est ça qui était bien dans l'histoire Laurent Gbagbo qui est un brillant professeur ça on ne discute pas était déjà français avant Ouattara il a des enfants français il a été marié à une française c'est les gars il a été fabriqué par le parti socialiste qui l'a amené au pouvoir mais vous savez ce que c'est que le parti socialiste même ici en France c'est les chèques c'est des mecs qui vous mettent des montres comme ça 500 000 euros et ils disent au peuple et aux immigrants on va se battre pour vous mais ils mangent dans les beaux quartiers à Paris la réalité c'est que dans la vie il faut savoir savoir choisir son camp savoir définir ses priorités savoir avancer j'ai aussi rêvé de cette Afrique où on peut circuler il y a des ponts il y a de la lumière il n'y a pas de coupure d'énergie il y a une économie stable parce qu'il y a un financier qui est là et qui amène tous ses amis financiers du monde parce que Ouattara c'était la banque mondiale c'était le FMI et c'est toujours ce réseau-là qui dirige le monde aujourd'hui mais si vous avez un enfant qui est allé à l'université qui a des contacts qui a un carnet d'adresses et qui rentre au village c'est à vous d'utiliser le carnet d'adresses et c'est cette mentalité camerounaise qui se joue même sur le terrain vous voyez la réaction des gens quand on leur parle de Samuel Eto ils rejettent quand on leur parle de Rive Gober ils ne veulent pas alors que ces enfants sont des élèves du village des enfants du village qui sont allés chercher le savoir l'expertise l'expérience et qu'ils veulent ramener chez eux quand je parle de football on peut élargir à tous les domaines on peut élargir il y a des Africains il y a des Camerounais surtout quand ils rentrent chez eux ils sont très brillants à l'étranger mais chez eux ils ne peuvent pas exister parce que le village n'en veut pas les familles n'en veulent pas le pays n'en veut même pas ouvrez même tout ce que vous voulez des bars des bistrots ouvrez tout ce que vous voulez apporter de bien et les gens ont intégré dans cette mentalité de nounou et c'est la médiocrité c'est le tribalisme donc la question aujourd'hui c'est l'indépendance mais pourquoi en faire si on n'a pas les capacités économiques de donner la liberté ou bien la coopération intelligente qui amène les meilleurs d'entre nous de nos enfants à arriver au pouvoir et à traiter regardez par exemple ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment il y aura l'élection prudentielle je pense en 2025 donc dans quelques mois et puis vous avez un gars qui s'appelle Tidyan Thiam qui est l'un des meilleurs banquiers du monde patron du crédit suisse je peux vous dire que le tribalisme aussi a commencé sur lui personne ne veut regarder son CV personne ne peut voir intelligemment ce qu'il va nous apporter j'ose croire qu'il n'y aura pas des Ivoiriens pour nous rappeler l'ivoirité parce que c'est le neveu du Fouet c'est un fils de Côte d'Ivoire c'est un Baoulé c'est un Akan pur mais qui a une ascendance du Sénégal et alors et alors qu'est-ce qu'on peut dire de Sarkozy qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire d'Obama dont le père est Kenyan qu'est-ce qu'on va dire donc les notions qui ont échoué partout ailleurs les Africains en font une priorité moi je suis fier de cette Côte d'Ivoire que je vois je découvre que notre discours que nous tenons depuis 15-20 ans 25 ans depuis un demi-siècle est en train de porter parce que les Africains se disent mais finalement nos dirigeants nous trompent ils masquent leurs incompétences ils masquent leurs fainéantises ils masquent leur mépris pour le peuple et leur vol par leur panafricanisme le panafricanisme ce n'est pas voler les maigres recettes qui nous reviennent pour aller acheter des châteaux en Suisse le panafricanisme ce n'est pas de dire au peuple nous sommes fiers nous sommes un Africain nous sommes heureux nous ne sommes pas les vaches à l'aide de la France alors qu'au fond toute l'économie repose sur la colonie je vous raconte cette histoire parce qu'elle est belle nous sortions d'une émission sur un plateau télé à d'Afrique Média à l'époque je suis l'un des initiateurs de ce projet même s'ils sont de très mauvaise foi surtout au Cameroun ils ne reconnaissent jamais la valeur et nous sortions d'un débat et il y avait donc ce panéliste Simon qui insultait il a déshabillé la France voilà donc par mont et merveille et à la fin de l'émission il n'avait pas de carburant dans sa voiture il était tombé en panne sèche et la seule station qui était ouverte là et qui était potable c'était la station totale et je lui ai donné un banc de carburant de la totale que j'avais mais il était coincé oui il n'avait plus il ne pouvait pas il avait la fierté de dire lui il n'est pas un africain il ne veut pas de la totale mais en même temps c'était la totale il y avait la poussière et la panne sèche alors qu'est-ce que l'Africain veut à la fin vous voulez qu'on reste raconter notre histoire dans les livres de la médiocrité de la pauvreté du sida des guerres civiles de la pauvreté au lieu de regarder ce que la France n'est pas exemple de tout reproche elle a fait son mea culpa en Algérie et tout les français ils veulent peut-être redéfinir un nouveau truc et puis les magic system ont dit premier gaou n'est pas gaou c'est deuxième gaou qui est voilà complétez vous-même à la maison c'est ça non donc ça veut dire que si cette deuxième fois la France est en train de nous faire des appels de balle ou bien l'Angleterre ou bien n'importe quel autre pays colonial c'est à nous c'est à nos enfants de décider de quelle forme devrait prendre ce nouveau rapport et Ouattara est en train de léguer à la Côte d'Ivoire le pays de rêve qu'ils auraient bien voulu avoir et qu'ils ont déjà bon mais maintenant le problème en Afrique c'est la transmission et du pouvoir et du talent et de la pensée de la sagesse et des institutions et de tout est-ce qu'il saura faire cette transition douceureuse est-ce que ça va bien se passer en Côte d'Ivoire est-ce qu'il n'y aura pas un autre groupe de petits je ne stigmatise pas de religion ou de région ou de est-ce qu'il y aura pas un troupeau un carteron de tribalistes d'ethno-fascistes qui va encore arriver au pouvoir pour réimposer la médiocrité aux Ivoiriens j'espère qu'ils sont assez intelligents j'espère qu'ils sont assez ouverts d'esprit j'espère qu'ils sont assez mûrs intellectuellement pour regarder ce qui est bien pour eux parce qu'on n'atteint pas le progrès si on n'a pas les bases de la science de la connaissance je sortais de là pour vous dire que mon dernier livre que vous voyez ici les africains le méprisent mais il est numéro 1 des ventes sur Amazon en ce moment c'est industrialisez-vous et taisez-vous il a été édité au Cameroun il est resté sous les tiroirs mais depuis que je suis à Paris c'est les appels à conférences à tout parce que là-bas c'est plus facile d'écrire sur tel a fait ceci tel m'a arnaqué tel m'a volé tel est méchant tel est tribaliste mais les vraies questions de fond c'est la science l'industrie la technologie qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants donc si vous avez l'occasion vous m'appelez on en parle c'est un livre vraiment coup de poing c'est ce genre de document que nous incitons les jeunes africains à lire ou à produire pour que pour qu'on montre à nos enfants la route la Côte d'Ivoire est en train de montrer la route et puis le débat des panafricanistes c'est toujours oui mais ils construisent les ponts mais est-ce que c'est pour eux est-ce qu'ils ne vont pas payer les dettes vous croyez qu'il y a quelque chose de gratuit sur Terre vous imaginez donc à quoi ça vous sert donc de piétiner votre bout et votre pétrole sur Terre parce que vous avez la fierté de dire que vous le protégez c'est absurde aujourd'hui la Corée du Sud vend tous les pays du monde vendent et les terres la Chine est le premier importateur mondial de terres rares dont la Chine en plus de vous vendre les babouches les cheveux les mèches les voitures électriques la haute technologie les fusées elles vendent aussi sa terre c'est la terre rare c'est avec ça qu'on fait les téléphones et tout comme les Congolais bon mais il faut que les Congolais maîtrisent l'outil scientifique que les Congolais aillent vers l'industrialisation quand je dis Congolais c'est l'Afrique il faut et j'ai été marqué par un un brillant sénégalais avec qui je discutais sur Paris on était dans un restaurant et il supportait un jeune candidat Sonko parce qu'il y a les élections qui arrivent aussi là-bas on va surveiller et il disait que Sonko est très populaire Sonko est panafricaniste Sonko bon et puis à un moment ils ont dit il m'a dit que lors des émeutes vraiment c'était chaud et tendu que les Sénégalais sont prêts à tout brûler je dis ah bon ok mais pourquoi vous ne brûlez pas le train tout neuf qu'on appelle TER même les Français en ce moment n'ont pas le train qui roule à Dakar parce qu'il est neuf il est frais les TER les trains qui roulent en France ont 30-20 ans mais les Sénégalais ont des trains neufs par le même fabricant donc c'est un transfert de technologie à condition d'être vous-même intelligent de savoir copier de savoir capter de savoir étudier il m'a dit ah non 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 comment on n'est pas quand même fou on veut bien mais on ne va pas brûler le train est-ce que vous avez compris cette réflexion donc je veux bien rien que ces gars qui se disent professeurs de philo du quartier des petits banlieues de France paumés des petits lycées qui viennent nous démontrer qu'ils ont l'intelligence acquise vous savez l'Africain doit aussi se départir de ce dogme d'un papier signé qui ne vaut pas l'intellect pesé d'accord la capacité à comprendre le monde et être moderne et avancer nous avons été battus hier nos arrière-parents étaient des esclaves nos parents ont été colonisés moi je ne le suis pas mes enfants ne doivent pas l'être et je veux que ce discours reste dans vos têtes armez-vous de science c'est Cheikh Anta Diop qui l'avait dit I love you vive la Côte d'Ivoire vive l'Afrique et vive la coopération j'y crois et vive aussi l'indépendance les deux peuvent aller ensemble quoi que allez partagez ce direct je vous sais intelligent ne le perdez pas s'il vous plaît